On a imprimé une grosse annonce sur la programmation qui s'en vient, bien sûr. Le 26 août sera la rentrée radiophonique. Allons-y tout de suite. La prochaine saison, la rentrée radiophonique arrive dans juste un petit peu plus de deux semaines maintenant. Ce sera le 26 août prochain. On aura une nouveauté, une nouvelle arrivée dans notre famille BPM. Un gars qui était là avec nous comme collaborateur durant les deux dernières saisons, mais qui prendra la place avec un nouveau show de radio, une nouvelle émission dès le 26 août prochain, de 10h à midi. Ça s'appellera Le Forum. Et si vous avez écouté la radio sportive dans les 25 dernières années, je peux dire ça comme ça, bien vous savez de qui je parle. Après 27 mois sans émission sur les zones radiophoniques montréalaise, il effectue un retour. Ce sera avec nous à BPM. Je suis tellement content. Quand on m'a annoncé la nouvelle, je me suis dit juste une chose. Is this a joke? Tony Marinaro s'en vient avec nous. Il est là avec moi. Tony, comment ça va, mon ami? Ça va très bien, Greg. Je voulais passer à l'histoire dont je pense que je suis le premier animateur de radio de sortir de la retraite puis faire un retour à l'âge de 51 ans. La retraite très, très jeune, tu es de retour. Tony, bienvenue dans la famille, la famille permanente, cela étant dit parce que tu étais avec nous dans le show du matin. L'an dernier, on t'a entendu avec Georges et Gonzo un rendez-vous de nos auditeurs qui étaient là chaque jour. Bienvenue, Tony, et très content de t'avoir avec nous autres. Maintenant, je veux dire, je te laisse la place. Tu es excité, j'imagine, par cette opportunité-là qui s'en vient? Oui, je suis très excité par l'opportunité. J'aimerais juste commencer par souligner le gros travail qui a été fait par Max Van Oudt, dont il y a des gros souliers pour moi de remplir. Puis, je salue Max. Ce n'est pas évident, le bloc de 10 heures à midi à la radio, comme tu sais, si tu regardes sur la route, il y a moins de voitures durant ce temps-là que d'autres heures durant la journée ou l'après-midi. Donc, un, ce n'est pas évident. Deux, il faut dire que je suis habitué parce que j'ai fait cette case horaire-là pendant 15 ans à la radio TSN. C'est sûr que je l'ai fait en anglais, donc ça va être tout un défi pour moi de le faire en français. Comme tu as dit, ça fait deux ans que je suis collaborateur à BPM Sport, dont j'ai pratiqué. C'est sûr et certain que faire une collaboration de 8, 10, 12 minutes, ce n'est pas la même chose qu'animer une émission pendant deux heures, mais je vais avoir de l'aide. On a toute une équipe, puis je suis convaincu. Écoute, c'est tout un défi, puis je me sens prêt à le relever. Tony, écoute, ce n'est pas une inquiétude. Ton français est excellent et les gens apprécient également tes fines analyses, apprécient également la présence que tu mets en ondes. C'est le fun. Moi, comme auditeur, j'ai hâte de t'entendre de 10 heures à midi chaque jour. Et ça démontre toute la classe également que tu notes des gros souliers à remplir, effectivement, ceux de Max. Là, présentement, tu es en Espagne. Tu es avec ton fils qui connaît des beaux moments dans sa carrière de soccer. Oui, mon fils est un joueur de soccer qui a passé la dernière année au Portugal. Il a joué dans la catégorie l'EU-19. Et cette année, il est ici basé en Espagne à environ cinq minutes de gibilitaire. Il a été invité à un camp pro. Moi, honnêtement, je suis supposé d'être de retour à Montréal le 7 août. Mais on m'a dit que mon fils va commencer avec l'équipe. Il va faire son début professionnel le 17 août. Non, à ce moment-là, j'ai prolongé mon voyage de quelques semaines. Je suis mon gars depuis l'âge de quatre ans. Je pense que j'ai regardé peut-être 90 % de ses matchs. Puis je ne voudrais pas certainement manquer son match, son premier match professionnel. Donc, au lieu de retourner, j'ai prolongé mon voyage de deux semaines. Puis là, j'ai acheté un billet d'avion à ma femme et mon autre fils aussi. Puis on va être là dans les estrades le 17 août pour regarder mon fils faire ses débuts dans la première division de la Ligue de gibilitaire. Tony, c'est des beaux moments familiaux. Et on voit ton sourire tout de suite à quel point tu es fier de ton gars. Un fier papa. Profite de ces beaux moments-là en Espagne. Je ne te dérange plus, mais je pense que les auditeurs voulaient t'entendre toi-même en parler de cette arrivée sur nos ombres de 10h à midi dès le 26. On va connaître tous tes collaborateurs. Le 26 août, 10h, ne manquez pas ça. Vous allez connaître tous tes collaborateurs. Tony va vous expliquer les détails de tout le reste. Moi, j'avais juste envie d'en jaser quelques minutes avec toi. Prends bien soin de toi et de ta famille. Mais si je peux, j'aimerais juste ajouter que, bien honnêtement, je te dis là, ce n'était pas dans les plans un retour à la radio. J'aimerais souligner qu'évidemment, mon podcast, le cycle podcast, va continuer pour les gens que vous voulez savoir. Je remercie nos patrons à BPM Sport, tous les patrons pour leur ouverture d'esprit et le fait qu'ils me donnent la permission de continuer de faire mon podcast et de faire la radio en même temps. Mes collaborations à TVA Sport vont aussi continuer, donc je vais avoir beaucoup de pain sur la planche. Mais je suis excité parce que la radio a ses défis, le podcast a ses défis, la TV a ses défis. Donc, je suis convaincu que je suis très reconnaissant. C'est tout un privilège de faire de la radio. C'est tout un privilège de travailler dans les médias et parler de sport et partager notre passion avec l'auditoire. Puis à un moment donné, comme tu sais, j'ai remplacé Stéphane Gonzalez pour environ trois, quatre semaines. Et j'ai vraiment ressenti l'amour de nos auditeurs et nos auditrices. C'est des passionnés. Ils m'ont fait vraiment ressentir tellement d'amour que quand l'opportunité s'est présentée, je ne pouvais pas passer à travers. Donc, je suis très excité. J'ai hâte au 26 août. Bien, écoute, on a hâte aussi. Et je suis certain que nos auditeurs entendent ton message avec émotion. Puis ils ont hâte de t'entendre également, mon ami. On te laisse aller là-dessus. Passe une belle fin de journée. Toutes nos félicitations pour ton gars. Tu lui passes ça. Les salutations à ta famille. À très bientôt. Merci. Salut Tony. On se parle de 26 août. Merci. Bye-bye. Bien, voilà. Notre grosse nouvelle est sortie. Et si je peux juger des commentaires qu'on voit un peu partout, vous êtes contents d'avoir Tony Marinaro à chaque jour, deux heures par jour. Je vous le dis avec le sourire parce que je suis aussi content que vous autres. Ça va être toute une émission à écouter. On va pouvoir bien sûr l'entendre dire « Est-ce que c'est une joke, ça? » Notamment. Je m'ennuie de mon T-shirt S10 à joke. Là, je pense que je vais le mettre demain. Et bien sûr, son légendaire « Sors bien toi! » Aussi, qu'on sait. Tony, bienvenue dans la famille, mon chum. Content de t'avoir avec nous. Et content que vous soyez content et contente également. Je pense que ça, c'est le principal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501